Le koala, l'animal emblématique de l'Australie, ce petit mammifère aux allures de peluche, pourrait disparaître d'ici moins de dix ans. En cause, la déforestation, les incendies ou les voitures qui tuent chaque année 4000 koalas. Bob et Beth Buttles ont recueilli cette femelle koala sur le bord de la route. Elle vient d'être percutée par une voiture. Et leur surprise est grande quand il découvre que dans sa poche marsupiale, elle porte un petit de trois semaines dont les heures sont désormais comptées. Avec les moyens du bord, Beth recueille le petit. La manipulation est délicate. Il risque de ne pas supporter la séparation d'avec sa mère, d'autant que celle-ci est transportée d'urgence chez un vétérinaire. Pour sauver le petit koala, ils vont littéralement se substituer à sa maman. Il faut le nourrir, mais comment alimenter un animal de la taille d'une boîte d'allumettes ? Pendant des mois, de jour comme de nuit, Beth alimente patiemment le bébé à l'aide d'une seringue. Le petit koala réagit très bien et grandit à vue d'œil. Ses parents adoptifs assistent à ses premiers pas. Lui font sa toilette. Surveillent sa croissance. Et aussi souvent que possible, jouent avec lui. Sans oublier l'essentiel, ils lui apprennent à grimper aux arbres, chose primordiale pour sa survie et surtout pour rejoindre sa maman et ses congénères le moment venu. Un an après l'accident, c'est l'heure des retrouvailles. Beth et Bob organisent la remise en liberté du koala qui s'empresse de rejoindre sa maman à la cime d'un arbre. Ce couple d'Australiens s'est mobilisé pour préserver une espèce en danger. Ces dix dernières années, la population de koalas a diminué de moitié en Australie. En 2012, il n'était plus que 43 000. Aicoïn 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 Sous-titrage ST' 501